Pour soulager les hôpitaux et les malades, Québec veut miser un peu plus sur les soins à domicile. Mais les besoins sont tellement grands que malgré une meilleure prise en charge, vous êtes toujours des milliers à devoir prendre votre mal. En patience, nous dit Marie-Élise Mormida. Moi, je gardais ma femme à la maison juste aux dernières minutes. M. Marino s'est battu pour que sa femme, aujourd'hui décédée, demeure à la maison le plus longtemps possible. Il fait le même constat que de nombreux contribuables, en fin de vie, les services manquent. Je remercie le gouvernement, mais je devais faire encore plus. Parce qu'elle, elle a travaillé 33 ans à l'hôpital victorien, 33 ans de services. Moi, j'étais obligé de prendre la retraite pour prendre soin d'elle. Au Québec, pour 2023-2024, plus de 386 000 Québécois ont reçu un service de soutien à domicile. Le nombre de personnes en attente de ce service a baissé par rapport à l'année précédente. Mais la demande demeure importante. Il y a toujours 52 600 personnes en attente. J'aimerais finir mes jours à la maison, c'est sûr. Pensez-vous que le gouvernement a les moyens d'offrir des services, des soins à domicile pour toute la population du Québec? Je ne pense pas. Je ne pense pas, malheureusement, mais ça serait l'idéal. Depuis quelques années, le gouvernement multiplie les efforts pour mieux répondre aux besoins. D'ailleurs, le ministère de la Santé et des services sociaux a augmenté le nombre d'heures et a réduit la liste d'attente. Des investissements ont été faits de part du gouvernement de M. Legault. C'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut des investissements qui mènent à plus d'heures de prestations de services. Vous savez que bientôt, on sera une personne sur quatre âgées de plus de 65 ans. Il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus tôt. Il était prévisible, le vieillissement de la population. La commissaire à la Santé et au bien-être a publié au cours des derniers mois un rapport sur les soins et services à domicile, un rapport sous plusieurs tombes. Elle y mentionne que la situation au Québec, elle est inquiétante et elle ajoute que le ministère de la Santé et des services sociaux ne peut pas porter seule la responsabilité de développer un écosystème de maintien à domicile. Il faut impliquer toute la société québécoise. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.